Générique On s'arrête ce soir sur les mesures annoncées par Michel Alliomari pour protéger les conjoints maltraités, maltraités par leur femme ou leur mari violent, alors qu'en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. La ministre de la Justice annonce quatre mesures, dont la fourniture d'un boîtier, d'un portable d'urgence permettant d'alerter directement la police pour les conjoints maltraités qui ont déjà signalé des violences. On regarde tout de suite ce reportage de Marie-Christine Lux et on en parle ensuite avec notre invitée. La mesure la plus spectaculaire, présentée par Michel Alliomari pour protéger les femmes battues, c'est celle qui vise à expérimenter auprès d'une vingtaine de femmes un portable d'urgence. C'est une forme de téléphone très simplifiée parce que quand il y a le stress de la crainte d'une agression, les gens n'arrivent pas toujours à composer, donc là il suffira simplement d'appuyer sur un bouton pour que la liaison soit automatiquement établie et que la police puisse intervenir. Pour cet avocat qui assure des consultations gratuites au palais de justice, ce système d'alarme peut être une bonne mesure. Le problème, c'est que la violence conjugale reste souvent maltraitée après le dépôt de la plainte. Si au bout de la ligne, il peut y avoir une analyse précise de la situation juridique avec des gens qui derrière sont des indépendants, soit des associatifs avec garantie, soit surtout des avocats qui à un moment donné peuvent donner un conseil indépendant à ces personnes, oui, si c'est simplement pour avoir un effet d'annonce ou autre, ça n'a aucun intérêt. Une autre mesure, c'est d'étendre l'éloignement du domicile familial aux concubins et paxés et plus seulement aux maris violents. Enfin, dernière initiative, la ministre envisage des aides financières d'urgence pour aider les femmes seules et qui sont battues. – Et Michel Bachelory nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes avocate et vous défendez souvent des femmes sous des situations de violence conjugale. Est-ce que les mesures présentées par Michel Alliomarie vous semblent efficaces ? – Alors, efficaces, seule l'expérience nous le prouvera. En ce qui concerne le portable d'urgence, donc Mme Alliomarie a annoncé 20 femmes, un test sur 20 femmes. Vous savez bien aujourd'hui que c'est plus de plusieurs dizaines de milliers de femmes qui sont battues en France. Peut-être que cette expérience montrera, portera ses fruits. En attendant, ce n'est pas un bracelet électronique, c'est un portable qui vous permet d'appuyer sur un bouton. Et la première chose à laquelle on pense, c'est que ce portable peut être retiré. – Confisqué, bien sûr. – Confisqué, puisque on parlait, Mme Alliomarie faisait le parallèle entre les personnes âgées et les personnes victimes de violences. La personne âgée, le seul danger, c'est un malaise, c'est elle-même. La personne battue, c'est l'autre qui est le danger et qui peut totalement l'isoler et donc prendre ce portable à voir dans l'expérience. – Est-ce que vous constatez une aggravation de la situation ? On cite souvent ce chiffre d'une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Au-delà des femmes qui meurent, c'est bien sûr des cas tragiques, il y a des femmes qui sont régulièrement battues. Et puis est-ce que, par exemple, la situation de crise économique dans laquelle on se trouve fragilise ces femmes encore plus ? – Alors, la première chose, c'est que le nombre de plaintes des femmes battues, puisqu'on parle plus généralement des femmes, ça concerne aussi les hommes, est en grande augmentation. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des campagnes, il y a une prise de conscience. Donc, ce problème se montre sous son plus grand jour. Après, à savoir s'il y a une augmentation, oui, puisque, en général, la violence est expliquée par des problèmes au travail, familiaux, la boisson, etc. Les difficultés économiques touchent l'être humain, donc, de ce fait, modifient son comportement. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques ? Non, je ne crois pas. Parce qu'entre les femmes qui portent plainte, qui sont plus nombreuses, mais les femmes plus nombreuses ou moins nombreuses, mais qui ne porteront jamais plainte, qui ne diront jamais, on ne pourra jamais avoir de statistiques réelles sur la situation. Alors, parmi les mesures envisagées par Michel Alliou-Marie, il y a l'éloignement du domicile, du concubin ou du paxé. Jusqu'à maintenant, seuls les maris violents ou les femmes violentes, mais en tout cas, les couples mariés, pouvaient être l'objet d'une telle mesure. C'est, j'imagine, une idée, une mesure qui vous satisfait ? Alors, ça, c'est sur un plan civil, puisque, quand on est dans un type de divorce, etc., sur un plan pénal, vous avez une violence qui est commise, on peut tout à fait, enfin, le magistrat peut tout à fait décider d'une mesure, donc pas d'éloignement, mais, oui, d'éloignement de ne plus retourner ou de ne plus aller, de ne plus rencontrer. Ça se voit, et il n'y a pas besoin, à ce moment-là, d'être marié. Même un simple concubinage peut entraîner ce type de peine. Donc, ce n'est pas très nouveau, en fait ? Non, ce n'est pas exceptionnel. Les vides juridiques, oui, certes, existent. On peut y pallier. L'important, c'est la protection de la victime, qu'elle soit homme ou femme, de lui expliquer qu'il n'y a pas à avoir honte d'être battu, puisque c'est ce qu'on vit tous les jours et ce qu'on voit tous les jours dans les prétoires. « Mais je n'ai pas été une bonne compagne, je n'ai pas été une bonne épouse. » Il est très gentil, c'est de ma faute, ou la honte qui vous empêche d'aller déclarer les faits. Donc, il y a un travail en amont de prévention et d'information. Certainement, les dernières campagnes ont porté leurs fruits, augmentation des plaintes. Il y a aussi... C'est une prise de conscience à avoir. Merci beaucoup, Anne Bachelry. Pardon, j'ai modifié votre prénom tout à l'heure. On poursuit ce 18-20 avec Alisport. On va retrouver tout de suite Claire Arnoux, qui vient de nous parler de la date du 20 novembre, retenue par la Ligue de football pour organiser finalement le match OM-PSG, qui devait se disputer dimanche, Claire, et qui a été reportée. Et avant cela, on va s'intéresser un petit peu au tennis, si vous le voulez bien, avec des Français qui brillent aujourd'hui au tournoi de Lyon. Et c'est bien normal, ils sont en majorité.